Silver 5, Hammer, champ de l'éternité, nous sommes sur le patch actuel en plus, c'est parfait, nous sommes sur le patch Maltael, le 2.26.0, incroyable, un peu d'amour, merci à toi, regarde, de l'amour en retour, sous cette chaleur, me colle pas, t'es tout poisseux, non mais mec, j'entends, pas du tout, prends une game de Nathan, c'est ça en plus, la Zagara, vous avez tout le temps de Nathan en ce moment, qui en montre, Tassadar, Zagara, c'est bon, en attendant, en attendant, du coup je le rappelle, on est sur du Silver 5, donc Argent 5, le View USA, Hammer, donc c'est Big Bang Attack, Sergent Hammer, alors, Hammer c'est en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est le perso qui a été un petit peu oublié sur le MSB, qu'on a pas vu sortir une fois, je suis très triste d'ailleurs, parce que c'était, c'est un perso qu'on, qu'on voit beaucoup sur la scène coréenne, mais qu'on voit peu ailleurs, Alors Hammer, ça a toujours été un perso qui était très apprécié des Coréens, je sais pas pourquoi, c'est comme Nova, ça a toujours été un perso qui a été très apprécié des Coréens, à part que Nova, c'est avec moins d'ampleur quand même, mais c'est toujours un perso que les Coréens aiment beaucoup, et je sais pas pourquoi, on l'a pas vu au MSB, Hammer, bon après c'est fixe et tout, c'est ce type de se faire dive, y'a pas de problème, tout ça, tout ça, mais face à des compositions Vala, Hammer était une des réponses, notamment, justement, sur la scène coréenne, aux compositions Vala, et c'était une composition dans Hard Carry qu'ils aimaient beaucoup, un petit peu triste de pas l'avoir, attention, ça veut pas être pour autant dire que c'est de la merde comme perso, y'a aucun perso sur Heroes en solo queue qui est merdique, sauf Shogal à mon sens, et y'a même plein de défenseurs de Shogal qui vont vous le dire, derrière que même ça c'est pas terrible, après si je veux vraiment faire mon con, je dis, bah allez voir le winride de Shogal en solo queue, puis on en reparle, mais, c'est juste en fait, par essence, Shogal en solo queue c'est pas terrible, bah parce que c'est de la solo queue, donc, par défaut, vous connaissez pas le mec avec qui vous allez jouer, c'est tout simplement ça, alors, 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 on va mettre, n'oubliez pas au passage de bien boire sous ses fortes chaleurs, bien entendu, ah mais en parlant de Nova, j'avais pas vu, y'en a une, qu'est-ce que c'est que ces compositions ? D'accord, donc du côté bleu, y'a pas de support, d'accord, et du côté rouge, nous avons Karazim Tassadar, ok, 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 ça commence bien, c'est plutôt marrant, alors attention, je vais refaire un petit rappel, des compositions sans support, ne tiltez pas quand vous avez une composition sans support, parce que vous êtes les premiers, je sais, à tilt, bon là, y'a probablement la Nova qui n'a pas voulu sub, je pense, attention à ne pas tilt, parce que vous avez une composition qui n'a pas, de toute façon, ne tiltez pas, tout court, le premier conseil que je peux vous donner en solo queue, c'est de ne pas tilt, restez concentré, restez focus, c'est important, vous pouvez avoir la pire compo du monde, si vous l'exécutez bien, et que vous jouez intelligemment, vous allez gagner, donc là, une composition sans support, avec, au passage, donc Greymane, Xul, Varian, Tracer, Nova, donc déjà, il va y avoir des choses à dire, bien entendu, sur les pics par rapport à la map, mais rien que ça, y'a du contrôle, y'a du dégât, donc rien que ça, en fait, même si la compo n'a pas de support, elle peut gagner, parce que vous allez accrocher Invala, vous allez accrocher Karazim, vous allez accrocher Hammer, même le Hanubarak, au final, est assez fragile, donc tout le monde peut se faire tuer, en fait, là, la composition bleue, elle doit rentrer dedans, tuer un mec, sinon, les autres vont profiter de leur support, donc là, l'idée, c'est, burstez, quand vous n'avez pas de support, le but, c'est, vous êtes un putain de TGV, vous rentrez dedans, vous tuez, et c'est tout, y'a pas de support, certes, mais c'est pas grave, vous avez juste un autre aspect, y'a pas de support, ok, mais alors, quelle est la force de votre composition ? Vu qu'il n'y a pas de support, vous avez full DPS, du coup, vous avez plus de dégâts que l'adversaire, donc, rentrez-leur dedans, surtout qu'en plus, les gens ne savent pas, et là, je dis gens, parce que, bon, c'est le mot, je suis pas fan de dire les gens comme expression, mais là, ça marche très bien, parce que là, c'est les gens, c'est en mode le bétail, c'est vraiment, y'a pas de support, et les mecs jouent normalement, c'est-à-dire que, là, la compo rouge, elle a juste à prendre des long fights, elle a juste à ne pas engage comme des cons, elle a juste à prendre des long fights, mettre des dégâts, poke, 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 et l'ennemi n'a pas de support, donc si vous pokez l'adversaire, si vous lui mettez des dégâts, c'est des dégâts qui persistent, c'est des dégâts persistants, parce qu'il n'y a pas de support pour les soigner, le problème, c'est que les gens ne savent pas faire ça, ils vont fight comme s'il y avait un support, et du coup, ils vont rentrer dedans, la tête de la première, et ils vont perdre, et après, ils vont dire, « Oh, on a perdu quand il y a une compétition de support ! » Voilà, et les autres tiltent parce qu'il n'y a pas de support. Alors, je serai le premier, bien sûr, à être en mode, « Ah, on n'a pas de support ! » On va être triste, bien entendu, mais rester concentré, même sans support, je ne sais pas combien de games j'ai perdu, que ce soit en Master, GM, etc., Après, les diamants, c'est plus normal, mais n'importe quel game, à chaque fois que j'ai affronté des compositions sans support, je dois avoir un winrate négatif, genre, quand j'ai affronté des équipes sans support, j'ai dû perdre, je ne sais pas, 8 fois sur 10, un truc comme ça, les gens ne savent pas jouer quand il n'y a pas de support, en fait. Et le truc, c'est que quand votre composition n'a pas de support, vous tiltez comme des chiens, alors qu'il n'y a pas besoin, en fait. Restez concentré, assassinez un mec, et puis c'est tout. Certes, la game est moins intéressante, mais au final, en plus, ça peut être rigolo, parce que dans l'Eurly, vous allez être en mode « putain, c'est chier, tout ça ! » Mais en vrai, en mid-game, vous allez être des monstres, en fait, parce que dès que vous allez rentrer dedans, vous allez les tuer. Bon, on va parler des compositions, maintenant, au niveau de chaque pic pour la map, parce qu'on s'en fout du draft, bien sûr, c'est pas un draft compétitif, on s'en fout, c'est pas le but, c'est de la solo-kyo. Mais Greymane, sur cette map, excellent, c'est l'un des meilleurs assassins sur cette map pour pouvoir tomber l'immortel très rapidement, mais ne pensez pas que tomber immortel, pensez aussi teamfight, et Greymane en teamfight est excellent, donc c'est un excellent pic sur cette map. Xul, probablement sa pire map, Xul, je pense même que c'est sa pire map. Xul, l'idée, c'est un perso de rotation, c'est-à-dire que vous allez aller faire top mid, top mid, mid-bot, mid-bot, en fonction des maps, etc., mid-bot, mid-bot, top mid, top mid, vous allez faire des rotations, vous êtes une machine à laver à sbire, et vous tournez, et vous, enfin, c'est, enfin, le mec, c'est un écrou, il a une faux, et, enfin, voilà, c'est ça l'idée, c'est que vous êtes la mort, quoi, c'est fou, vous fauchez les sbires, c'est ça l'idée, et là, en fait, il n'y a aucun sbire à faucher, vous êtes sur le champ de l'éternité, c'est-à-dire que vous prenez une lane, et puis ensuite, il n'y a plus rien, donc Xul, sur cette map, à éviter, je suis désolé, Mario, mais c'est à éviter. Après, Xul a une bonne capacité de solo lane, malgré tout, malgré ce qu'on peut en penser, oui, Xul est à utiliser en rotation, faire du mid-top, 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 malgré tout, la légende urbaine dit vrai, et oui, c'est un bon solo laner, malgré tout, il a une très bonne sustain, il a un très bon push, il est très facilement grand câble, donc attention à ça, mais il a une bonne tenue de lane, mine de rien, Xul. Donc, je pense que là, la seule utilité de Xul, c'est de l'envoyer en solo lane, mais c'est pas terrible non plus, quoi. Varian, Varian, sur cette map, très fort, compte pas mal d'assassins qui peuvent, justement, essayer de rentrer dans Varian, de toute façon, c'est un temps qui marche bien sur toutes les maps, pas de problème. Tracer, c'est une très grande map, une map où, justement, par exemple, si vous vous confrontez ici, au niveau de l'immortel, l'aide que va pouvoir avoir les adversaires, ça va être sur les forts ici, sur les tours, donc ici, et sur les forts ici. Ce qui fait que l'aide est très, très loin. Donc, vous allez avoir énormément d'espace pour vous exprimer. Quand on parle en casse de beaucoup d'espace pour s'exprimer, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a Lydan, s'il prend un fight ici, le temps, justement, que les ennemis arrivent jusqu'ici, il y a énormément de chemin où Lydan va pouvoir taper. C'est pareil avec Tracer. Donc, elle a beaucoup d'espace pour s'exprimer. Elle peut aller chercher des kills très facilement. Tracer, c'est une de ses meilleures maps. Et pourtant, on trade sur l'immu, elle n'est pas forcément ouf. Mais on la prend sur cette map, ce n'est pas pour l'immortel. Alors, certes, son race, donc, les dégâts qu'elle met sur l'immortel est loin d'être ridicule, mais c'est surtout pour aller pick up des kills, aller choper des mecs comme ça, un petit peu perdu. Et ça, c'est super fort, Tracer, pour ça. Nova, c'est pareil. Elle a beaucoup d'espace pour s'exprimer ici. Elle a un trade qui n'est pas forcément ouf, on verra comment elle va l'utiliser. Mais Nova, c'est pas mal. Et en solo queue, une bonne Nova, elle va faire des très bons trucs. Après, rien que le camouflage avancé au niveau 1 me fait un peu peur, mais on verra par la suite. C'est un peu le talent au niveau 1. Ce n'est pas un mauvais talent, mais souvent, c'est un peu le oiseau de mauvaise augure, ce talent. Valakus Spell, donc sur le champ de l'éternité, du classique. En solo queue, du classique, c'est l'idée de mettre... C'est le truc qui demande le moins d'intelligence de jeu. On va lancer un A et puis on repart, pas de problème. Les mécaniques sont là. Et ça vous permet d'être très safe, pourquoi pas. Merci beaucoup à toi, Féon Big Bang, pour le subscribe. Merci pour ton soutien, bien entendu. On t'aime. Merci à toi. Karazim, sur cette map, c'est un des meilleurs supports. Il est un des meilleurs race immortels. Donc, qu'est-ce que le race immortel ? Déjà, vous avez juste à faire prendre des exclamations nouveaux. Et vous avez des vidéos qui vous expliquent pas mal de trucs. Mais le race, c'est simplement la course à l'immortel pour pouvoir taper qui va taper plus vite l'immortel adverse. C'est le but de la map. Et en l'occurrence, Karazim, il met des sacrés tatanes. Donc, ça marche très bien. Artillerie améliorée. Donc, la portée supplémentaire pour Hammer. Ok, ça marche très bien aussi au niveau 1. Il n'y a pas de problème. Anubarak, on n'a pas encore vu. Oui, je n'ai pas parlé des piques, pardon. Là, je ne voulais pas parler des talents. Je voulais parler des piques. Donc, Hammer sur cette map. Elle a un très bon race. Hammer. Le problème, c'est qu'elle a besoin de temps, en fait. L'idée, c'est qu'en gros, elle se positionne. Genre, si l'immortel est ici. Donc, l'immortel des rouges est ici. Et que celui des bleus est là. En gros, Hammer se positionne ici, en siège. Elle tombe l'immortel adverse pendant que l'équipe défend. Donc, c'est plus un perso de team. Après, Hammer, attention à ne pas croire que c'est tout le temps en mode bloc, en mode siège. Hammer, ça se joue de 80% du temps en déplacement. Pas à l'arrêt. Vraiment. Je le rappelle. Anubarak, très bon sur toutes les maps. Il n'y a pas de problème. Surtout sur ce genre de map où vous allez avoir du Greyman Cocktail, de la Leeming, de la Valacu Spell. Anubarak prend beaucoup de value sur cette map. Et en plus, il peut catch très facilement. Et Tassadar, double support. Tassadar, c'est une bonne map. Il y a beaucoup de vision. Il y a pas mal de trappes qui peuvent être faites. Donc, ça reste une bonne map. Et il a un bon race, mine de rien, maintenant, avec son niveau 1. Donc, ça reste bien. Ça reste pas mal, Tassadar. Alors, maintenant, parlons build. Parce qu'il y a des choses à dire. On va attendre que tout le monde... Oh, ça commence bien. Alors, par contre, ça, c'est le genre de truc qu'il pourrait faire-t-il. Parce que le mec, il pique Nova. Alors, je sais pas comment le drap s'est passé. Mais il pique Nova. Et les autres s'en battent les couilles. Donc, ça sent le mec qui a pique Nova, il est de prendre un sup. Et le premier Q-Spell, il le met complètement à l'Ouest. Donc, oh là 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 là. C'est un carnage. Je sais pas comment la Nova fait pour s'en sortir ici. Genre, elle doit mourir, mais 100%. Je sais pas comment elle s'en sort. Bon, la Greymane a mis de la pression. Du coup, tout le monde a reculé et tout. X'il a toujours pas pris son niveau 1. Mais donc, build Q-Spell, bon, sur cette map, on l'a dit, tout ça, tout ça. Transcendance, pour le... Alors, ça, c'est pas ouf, par contre. Transcendance, maintenant, c'est vraiment très faible sur Karazim. C'est, pour moi, le pire talent au niveau 1 sur Karazim. Ça soigne très peu, ça... Je suis vraiment pas fan de ce build. Je suis vraiment pas fan de ce talent. Mais bon, c'est toujours du heal. C'est pas genre catastrophique non plus. C'est juste le pire talent. C'est juste qu'il y a meilleur. Mais je préfère largement la spiritualité. Quitte à choisir une optique heal, la spiritualité sera meilleure, en fait. C'est juste que c'est du plus long terme. Artillerie améliorée, c'est très bien. Armure Nérubienne, face à leur compo... Pas forcément ouf. Mais ça reste toujours très bien, l'armure Nérubienne, globalement. C'est toujours un bon talent. Résonance Kaidarin. Ah ! Ah ! Ah ! On est sur le patch actuel, on est sur le patch Maltael. Résonance Kaidarin, donc, de la récolte de globes. Sur la map où vous avez à avoir le plus de mal à collecter des globes, c'est dur. Parce que, bon, vous êtes loin des lanes, etc. Parce que vous battez sur les immortels. Dommage qu'avec le... Niveau 1, genre... Maintenant, l'auto-attaque améliorée, en plus, c'est vachement intéressante. Ça augmente les dégâts d'auto-attaque de Tassadar. Donc, ça augmente aussi votre trade sur les immos. Quel dommage ! Quel dommage, quoi ! Quel dommage, mais... Ouais, 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 ouais. Bon, là, il joue Tassadar, mais sans comprendre pourquoi il joue Tassadar, en fait. Parce que, c'est dommage. La résonance Kaidarin, maintenant, c'est pas terrible, terrible. Du coup, je rêment. Grémet a une cœur de loup, niveau 1. Donc, il va partir sur un build d'auto-attaque, peut-être. Ou cocktail 4, cocktail 7, c'est possible aussi. On va voir. Xul, t'as toujours pas compris. Fulgurance, ok, build tank, probablement pour le Varian. Frappe à impulsion pour réduire les CD. Pourquoi pas ? J'aime beaucoup la vision, justement, parce que la vision, c'est toujours intéressant, parce que vous gardez tout le monde, tout le temps, en fait, du DPS. C'est pas un talent où on se dit comme ça, sur le papier, on se dit « Ah, c'est pas terrible, c'est juste de la vision et tout ». Mais en fait, quand Tracer, elle chase un mec et que le mec rentre dans le buisson, vous continuez à tirer dessus, en fait, puisque vous avez la vision dessus. Donc, c'est vachement fort, en fait. Et en plus, vous ne faites pas piéger si jamais il y a un bait ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est vraiment un talent très intéressant. Mais la frappe à impulsion marche très bien, bien entendu. Et le camouflage avancé, c'est l'appel du mauvais... Ah oui, c'est vrai que je cache les talents du bleu avec cet overlay. Hop, on va se décaler un petit peu. Voilà, c'est bon. Tac. Alors. Là, valla. Là, il faut courir avec valla. Ok, le shield. Là, il ne faut pas s'approcher, parce que si le cocktail termine... Il a raté tous ses sorts, hein, il est bien. Ah oui, il a raté tous ses sorts, je confirme. Du coup, le globe, c'est important. Ah, Karazim qui mûre. 1.1 Oh là là, oh là là, oh là là. Alors. Que j'ai-t-il passé ? Que j'ai-t-il passé ? Que j'ai-t-il passé ? Je trouve ça un peu bâtard quand même que tu n'aies pas mis ton Z pour aider tes potes. Enfin, t'aurais pu mettre ton Z bien avant pour aider le Karazim. C'est quand même salaud ce que t'as fait, là, avec ton... Parce que c'est notre viewer, le hammer. C'est un peu bâtard. Enfin, tu gardes ton Z pour toi alors que t'aurais pu sauver Karazim, là, 100%. Tu mets un Z, tu repousses tout le monde. Il y aurait peut-être pas eu de kill, mais tu sauves ton pote. Entre faire un 1 pour 1 ou sauver ton pote et ne pas avoir de kill, je pense qu'il vaut mieux sauver ton pote et ne pas avoir de kill. Sauf si t'as vraiment un truc, genre des stacks sur les kills et tout. Là, oui, ok, ce sera plus intéressant. Mais là, t'as vraiment moyen d'aider ton pote, quoi. Je trouve ça un peu bâtard ce que t'as fait. Surtout que Tracer, t'en sais rien en plus. En aidant ton pote, là, Tracer va peut-être blink in dessous pour essayer... Parce qu'elle aurait grid et tout et tu l'aurais tué. Attention, par contre, premier truc sur lequel je regarde Hammer, direct, le premier truc que j'ai vu, c'est que tu t'es posé en siège là et t'as pas bougé. Ça, directement, pour moi, tu vois, ça fait 1 minute 27 de jeu. Typiquement, moi, je me dis, là, sur le papier, tout de suite, je te mets dans la catégorie A. Voilà, dans la catégorie A. C'est-à-dire que, est-ce que tu sais jouer Hammer ? Là, je me pose la question. Parce que, directement, si t'es en forme de siège et que tu bouges pas, je me pose vraiment la question. Donc, on va voir, mais, bien sûr, peut-être qu'après, bien sûr que tu... En fait, c'était juste que t'en avais pas spécialement besoin, etc. Mais la première minute, je me dis, attention, Hammer, c'est pas parce que vous avez une forme de siège qu'il faut se mettre tout le temps en forme de siège. La forme de siège n'augmente pas vos dégâts. La forme de siège n'augmente pas non plus votre portée. La forme de siège, elle vous permet à vos dégâts d'auto-attaque de passer en zone. C'est tout. C'est tout. Donc, oui, pour des push, ok. Mais, c'est tout. Genre, quand vous êtes contre des héros en teamfight, il vaut mieux être en mouvement plutôt qu'être immobile et perdre la portée d'auto-attaque. Vraiment. Donc, on va voir. Là, après, t'étais en optique de des push, donc, ok. Donc, le doute est encore permis, bien entendu. Mais, je me pose la question. Xulk, il n'a toujours pas pris son niveau. Alors qu'il y avait un teamfight. Étonnant. Tassadar a récupéré un glove, c'est incroyable. Ah ouais, le Grey Main, il est en 1v3 et il est en train de tuer tout le monde. Oh, no problem ! Elle a foutu son multishot dans le boot d'ailleurs. Ah ! Oh, la Nova, ça a l'air d'être une catastrophe. Oh, putain. Je suis désolé. Ça a l'air d'être une catastrophe, la Nova, putain. Oh, la... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans le drap des bleus, mais je pense qu'il y en a qui se sont insultés. Parce que... Oh mon Dieu, elle a foutu un acquis spell dans le sbire en mode boum, genre, bas les couilles. Ça m'étonnerait qu'elle soit dans une optique de dépêche quand même. Mais du coup, j'ai peur, j'ai peur. Mais on va voir, on va voir. Il ne faut pas juger trop vite non plus. Mais là, moi, dans ma tête direct, je me dis... Oula ! Les premiers mouvements sont importants pour gagner la confiance de votre équipe. Et là, moi, typiquement, si je joue avec la Nova, je n'ai pas confiance. Elle a tout rassé depuis le début. Oh ! Voilà ! J'étais médisant. Bim ! Le kiss spell qui passe. Oh là là, Grimane, par contre, beaucoup trop avancé. Il n'a pas de kiss spell ? Il n'a pas de kiss spell ? Ah, il n'a pas de kiss spell. Il n'a pas attendu ses cd. Du coup, il va s'en sortir le gérément. Ah ! Du coup, l'explosion. Ah merde ! Mais il se passe toujours un truc, c'est où ? Selon l'éternité. Allez ! Ah, d'accord. Ah, voilà ! Voilà, j'en parlais ! J'en parlais ! J'en parlais des Blinkins sous tourelles. J'en ai parlé ! Eh ben voilà ! Elle a Blink... Elle a Grid ! Ça, c'est typique. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Elle a Grid sous les tours pour aller tuer la Hammer. Elle est morte comme une merde. Ça, voilà ! Voilà, voilà. C'est du classique. C'est du classique. Prepare ! Ah, Tassadar qui s'est pris pour un... Je m'en s'excuse avec de ta présence maléfique. Euh... Du coup, il a pris l'explosion morbide. Ok. Bon, plus de Burst. Ça se comprend. En vrai, contre Vala, Hammer, plus Tassadar, les skiffes peuvent être pas mal. Mais, à la limite, bon, je... Plus d'explosion, ils n'ont pas de support. Donc, dans l'idée, il faut Burst un mec, je peux comprendre. Elle va prendre le stun. Oh, elle n'a pas pris le stun. Oh, là, les mécaniques. Ok, c'est bien. Ils gagnent le trade pour le moment. Ils vont gagner le trade de pas grand-chose. Mais, vous voyez, c'est là que vous voyez la force de trade. Genre, eux, ils sont 4 depuis tout à l'heure. Vous allez me dire, ok, il y a le Tassadar qui s'est fait stun et tout. Là, Karazim, par exemple, je pense pas qu'il a besoin d'être là. Parce que... Enfin, Karazim, ça met un bon trade. Il fallait qu'ils mettent des patates ici. Ils étaient 3. C'est-à-dire qu'ils étaient 3. Ils étaient 3 avec un Varian. Vous voyez le trade d'un Greyman que ça offre. C'est inouï. Les dégâts sont inouïtes. C'est drôle. Donc, Karazim, du coup, qui est dans la merde. Allez, le Dash. Ok. Kuspel de Nova qui est raté. Faut pas qu'il y a part de Kuspel. Faut vraiment pas qu'il y a part de Kuspel. Kuspel est viable. Pour ceux qui se posent la question, Kuspel est viable maintenant. C'est pas mal ce que fait le Xul, par contre. Parce que, quitte à ne pas avoir de trade, il push comme un Tarde. Bah... En vrai, le premier Immortel, on s'en fout. Il a une compo qui a un bon trade. Vouloir prendre les tours. Il donne de l'avance. Il va donner le 4 à son équipe. C'est loin d'être con. C'est loin d'être con. Alors, peut-être que c'est un 1-2 pour le Xul. Je n'en sais rien. Mais... Du coup, il joue le Xul sur toutes les maps. Le mec est en branche Team Master, je ne sais pas, un truc. Ah, par contre Grémant, là. Ok, vous avez gagné le trade, c'est bien. Ok, vous avez gagné le trade, c'est bien. Et je vous ai tué. On va s'en bats les couilles. C'est bien, le Xul, il donne pas mal d'XP. Après, mine de rien, là, voilà, il faut reculer. C'est intelligent, c'est intelligent. Mario, qui est au moins un petit peu intelligent là-dessus. Après, attention, même si ce que vous faites est bien, ça a tendance à faire tilt vos coéquipiers. S'il ne vous voit pas les aider, ça peut faire tilt. Le split, la FK push, ça fait tilt les coéquipiers. Parce qu'à un moment donné, ils font « putain, mais viens avec nous ». Donc, c'est bien, parce qu'au final, il a donné beaucoup d'XP à son équipe, même si l'immortel est pris et tout. C'est bien ce qu'il a fait, le Xul. Mais attention quand même, parce qu'il faut le savoir que ça peut faire tilt vos coéquipiers quand même. Vous devez en être conscient. Le Q-Spell, malgré tout. Oh, Mécanix. Je pense qu'il y a moyen qu'elle le tue quand même. Elle a juste mis ZQ-Spell. C'est là où je vois qu'elle a raison de partir vu le Q-Spell. Si vous ne savez pas faire de hit and run, et que vous ne savez pas faire, autant partir Q-Spell. Mais là, elle a fait ZQ-Spell une autre fois. Ah ! C'est pas beaucoup. Alors, niveau 4. Niveau 4. La peau dure, donc on est bien sur un build d'auto-attaque sur le Greymane, à l'ancienne. L'essence de Tragoul, donc on veut être dans une optique d'AFK push, du côté du Xul, pas de build faux. On est vraiment dans une optique de push. Mur protecteur, build tank. Ah ! Ah ! Ah ! Alors, kit de soins, c'est pas fou. C'est même pire que ça. Déjà, de base, le kit de soins n'est pas terrible. Déjà, le kit de soins n'est pas terrible, de base, sur Tragoul. Mais sur la map, où vous avez encore moins accès aux fontaines, et moins aux globes, c'est encore pire, en fait. Parce que même sur une map classique, genre le kit de soins, c'est pas terrible. Mais, là, en fait, vous êtes là. Quand vous êtes là, la fontaine, elle est... Regardez, même mon écran, j'en ai marre, tellement c'est loin. Et vous n'avez aucun globe. Du coup, pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Le kit de soins sur Tracer ? Ah, c'est dur. C'est dur. C'est très, très dur. Donc là, il y a un gros problème. Allez voir des guides. Au passage, sur Tracer, un bon guide, celui de Millennium, est correct. C'est pas genre... Il est correct. Ça, il l'avait refait. Il est un peu vieillissant, mais il est toujours... Ah non, il y a des talents qui sont obsolètes. Il y a peut-être un talent qui est obsolète. Je crois que je l'avais mis... Je l'avais demandé, la mise à jour. Je ne sais plus s'il a été fait. Je m'attaquerai à Tracer 1 de ces 4. Pas tout de suite, mais je m'attaquerai à Tracer 1 de ces 4. Mais si vous voulez, un bon guide français... Français, parce que j'en ai ras le cul des mecs qui vont... Ici, notre slug, c'est trop bien. C'est trop bien. Un bon guide français de Tracer, allez voir celui de Durandir sur Heroes Builder. Il est très bien. Il est très complet. Il est très bien. Allez le voir. Si vous voulez vous améliorez sur Tracer, allez le voir. Et il vous dira lui-même que ça, ça pue la merde. Après, il est peut-être un peu catégorique sur certains talents quand même, dur en dire, mais il y a certains trucs qu'il juge bof qui sont quand même prenables. Mais globalement, sinon je ne le conseillerais pas. Je le trouve très bien. À côté de ça, du coup, du coup, du coup, l'agression. Oh, le Q-spell est bon. Variant fait un bon taf. Tracer. On peut prendre le cul tracer. Pas mal. Pas mal du tout, malgré tout. Comme quoi, on peut avoir un mauvais build et quand même des mécaniques test. Bombe et tout. Oh là là, Megaman. Il est chaud, Megaman. Attention à ne pas aller trop loin quand même. Alors, au final, c'est pas mal, par contre, ce que fait Hammer. C'est très bien ce que fait Hammer. L'immortel, au final, bon, il a pris une tour, ce n'est pas grand-chose, grand-chose, mais le choix a été de ne pas l'accompagner et à la place d'aller push de l'autre côté. Et c'était pas mal parce que du coup, c'est trois tourelles. C'est trois tourelles. C'est pas mal de prix, au final, c'est intéressant et c'est eux qui sont devant un XP d'ailleurs pour ça. Donc, un choix de notre viewer qui était plutôt pertinent ici. Projection rapide, j'en ai pas parlé. c'est bien, on verra ce qui va être fait après. C'est un talent qui est très bien. Pour moi, si vous prenez pas le cover tops, donc les opérations spéciales au quatre pour récupérer les camps, pour moi, c'est le meilleur talent. Réduction, coût en mana et tout, temps de recharge, c'est le meilleur. surtout dans un build d'auto-attaque qui réduira les CD et du coup, le balle dans la chambre. Kuspel, on continue sur la logique. L'alié d'air, pour avoir de la vision, pourquoi pas, c'est de l'utilitaire. Après, t'as quand même pas mal d'auto-attaqueurs ici. Réduire les dégâts d'auto-attaque peut être quand même vachement pertinent, mais de la vision, ça révèle la position de Nova, donc je ne serais pas contre. C'est un bon talent. Assaut vigoureux plutôt que l'attaque concentrée, ça bof. T'as un double support, t'as un double support. Alors oui, tu vas être... Alors, mauvais talent de heal. Mauvais talent de heal. Avec Hammer, tu as le niveau 1, c'est les Globes. Tu vas me dire, sur cette map, c'est pas terrible. Ok, mais si tu veux un talent de régène, tu as les Globes au 1. Honnêtement, l'artiller à améliorer plus l'attaque concentrée, ça marche très bien. Et au 7, tu prends le secourisme. Parce que là, au niveau 7, bon, les talents ne sont pas incroyables, donc si tu veux partir sur du heal, un peu plus de sustain, le secourisme. Et même en double sup, si tu es en argument, c'est j'ai besoin de sustain, prends le secourisme au 7. Parce que là, tu perds énormément de dégâts pour un soin qui est bof, pour un soin qui n'est pas terrible. Là, il vaut mieux prendre attaque concentrée au 4 qui va te mettre des claques, mais de... là, la Tracer, tu lui mets une auto, elle est en mode... Elle est en PLS sous une table, en mode 6. Alors que là, au niveau 7, tu as le secourisme qui marche très bien. Seul barbelé au niveau 4, bon, c'est pas parce qu'il a été nerf qu'il est nul, c'est un très bon talent sur un nul, style à 90%, eh bien, ça reste un excellent talent, un excellent talent, pardon, la lumière du calme. Ok, du coup, vous avez push bot. Ok, tu me push quoi ? Tu push la lane ? Non, tu vas attaquer le terrain. Tu devrais push la lane d'abord. Push la lane, comme ça, tes sbires vont t'aider à prendre le truc. Ok, tu recules, tu sais que ça va arriver, c'est bien. Ping, 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 ton tasadar, ping, ton tasadar, ping, ton tasadar, ping, ton tasadar, héros, tasadar, ping, le, là, tu ping passes, pas bien. Du coup, Karazim, il y a un kill, à chaque fois que je suis sur une autre lane, il y a un kill, c'est pas possible. Genre, c'est pas possible. Bon, Karazim, du coup, c'est suicidé ici, c'est un peu dommage, puisqu'en plus, il a la vision, du coup, il avait la vision sur tout le monde, c'est un petit peu dommage. Ok, tasadar transfert dimensionnel. Alors, par exemple, vous êtes Varian, bon, après, t'as la hammer qui aura empêché le gang, mais là, vous êtes Varian, vous attendez en fait, vous utilisez le E, vous gardez votre E, vous arrivez à la mano, en monture, vous le tapez, il va forcer le transfert, et là, en sortie de transfert, vous mettez E, cusper à le ralentissement, ça va le forcer à, et là, il va être ralenti, ça assure le DPS de Tracer, etc. Hammer aurait mis le Z, ok, mais ça aurait pu assurer un kill, ça, c'est apprendre à gang. Vraiment, il y a un from zero to heroes sur les gangs, c'est quelque chose qui me plaît, et c'est important. Du coup, c'est des trucs en solo queue, les gangs, qui peuvent permettre d'assurer des kills, et du coup, de snowball dessus. Savoir faire un gang, c'est vachement important. Oula, il a FK dans le... Oh, bon Q-Span, il n'a rien de varian. Ah, le boucle est passada, pas mal. Ah, du coup, c'est lui qui tombe. Le boucle, vous avez vu que le Q-Span, il est passé sur... Ah, il y a un bombe qui passe pas de tracé. Vous voyez, pour le moment, la composition sans support, elle s'en sort très bien. Elle s'en sort très très bien. Ça doit être une composition sans support. À l'XP, ça se tient. Le T1 top lane, il s'est plutôt fait enfoncer. Enfin, ça tient très bien. Il y a Valar qui va perdre. Qu'est-ce qu'il a fait, le Griming ? Qu'est-ce qu'il a fait, le Griming ? Il avait vraiment moyen de la tuer, mais du coup, le Easy l'a pris. GG de la part de GG. Bon, Nova, elle a pas l'air ouf. Par contre, Nova, elle a l'air un peu catastrophique même. Mais du coup, OK. Après, attention, on est à un niveau Silver 5. Vous pouvez avoir la pire poubelle dans votre équipe. Si vous êtes bon, vous allez gagner. à ce niveau-là, si vous êtes vraiment mécaniquement au-dessus, vous pouvez tuer tout le monde. C'est un niveau, c'est normal. C'est du Silver 5, c'est bas, c'est pas péjoratif ou quoi que ce soit, c'est normal. Mais du coup, le niveau ambiant est bof, mais c'est normal. Maintenant, on a envie de punir les bons mecs et de les tuer. Là, par exemple, Karazin, il est beaucoup trop avancé. Là, Tracer, là, c'est un truc tout con. Mais Tracer, il faut qu'elle arrête de taper à mer. Il faut qu'elle tape lui pour le tuer vite. Parce que là, c'est con, mais en sortie de truc, s'il était plus réactif, il y a même moyen qu'il s'en sorte. Pour vous dire. Oh, j'ai cru qu'il s'en sortait. Mais vous voyez, s'il avait été un peu plus réactif, il aurait pu s'en sortir. Après, c'est une Tracer, c'est compliqué. Niveau 7 de chaque côté. Niveau 7, on va parler de niveau 7. Ball en vie de forgeant, donc un build auto-attaque à l'enchiène qui marche bien. S'il marche toujours très bien, ce n'est pas parce qu'on voit beaucoup de build cocktail que ça reste, c'est super intéressant ce build sur Grimaine. Niveau 7, l'affaiblir, le ralentissement, la vitesse d'attaque, 40 à 75%. C'est bien contre Hammer, c'est bien contre Vala, même s'il est en Cuspel. Donc, écoute, pourquoi pas. Je pense quand même que la sustain aurait été meilleure. Tu n'as pas de support, donc le talent qui te ramène, c'est Bénédiction de Ratma. Bénédiction de Ratma au niveau 7, elle prend tellement de value parce que déjà, de base, tu la prends, même si tu as un support, et là, tu n'as pas de support, donc c'est tellement ouf. J'aurais pris Ratma quand même. J'aurais pris Ratma de ouf. Second souffle est bien dans l'idée ici puisqu'il n'y a pas de support. Donc, il veut de la régen même sur un build tank. J'aime bien l'idée. Peut-être qu'il ne sera pas sur un build tank, mais je pense vraiment qu'il faut qu'il parte build tank quand même. Et second souffle est très bien ici. Quatrième blink, très bien sur Tracer au niveau 4. Je m'en doutais. Bill Cuspel sur Nova. Non, ne faites pas ça. Le Bill Cuspel est très bien sur Nova à l'heure actuelle. Pour moi, il est limite même un peu mieux que le build auto-attaque à l'heure actuelle. Mais elle rate tous ses Cuspel, donc ne partez pas Cuspel. Si vous ne savez pas lancer vos Cuspel, il ne faut pas partir Cuspel. Le build auto-attaque est plus facile à jouer. Plus facile à jouer. Après, il demande du hit and run et tout, donc il y a des mécaniques aussi bien sûr. Mais le build Cuspel est probablement no pain, no gain. C'est vraiment le build. Si tu joues super bien, c'est le build que tu pourras quand même mettre un peu en avant par un peu au build d'auto-attaque. Mais là, je suis désolé, la Nova, elle rate tous ses Cuspel et elle est fou dans la nube, etc. Donc, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas très pertinent. Donc, Cuspel ici, on va voir. On va voir ce qu'elle va en faire mais je ne suis vraiment pas convaincu. Mais c'est un bon build. Le build Cuspel reste viable bien entendu. Arbalète à répétition, donc double Cuspel sur la Vala, c'est le build Cuspel classique sur Vala. Oh, le Zeldivin. c'est un Karazim qui a mal vécu le rework, on va dire. Il part sur des anciens talents en mode c'était ce que je prenais avant. Du coup, ça y ressemble. Mais non, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Il faut savoir vivre avec son temps malheureusement et ce n'est plus le cas pour Karazim. Alors là, je ne comprends pas du coup ton optique parce que tu es dans une optique avec double support et tu es en double talent heal. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, il y a quand même une synergie. Tu es vraiment dans une optique où tu veux t'en sortir. Mais à ta concentrée, tu vas mettre des 4, tu vas mettre des pralines. C'est vraiment insane. Et à la vitesse d'attaque que tu as en plus, tu réduis l'attaque concentrée donc tu l'as plus souvent. Je pense quand même que là, tu fais artillerie améliorée attaque concentrée et secourisme, là tu es super bien. Sinon, armure néerubienne, sol barbelé, armure chitineuse pour avoir plus souvent son Z. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Face à tout ça, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Plus de tankiness sur le Anub. Normalement, le Anub, ce n'est pas lui qui va prendre les LED puisque c'est les doubles supports. Il va être là pour aider Vala et Hammer. Donc pourquoi pas ? Il veut un peu plus de tankiness du coup, avoir plus souvent son Z, donc son bouclier. Pourquoi pas ? Et enfin, la projection psionique augmente la portée de bouclier plasma étant votre psionique. Très intéressant. Normalement, au trait, ça veut dire inocuité. Normalement, ça devrait être le rayon d'inocuité pour réduire les dégâts probablement. Souvent, c'est ça. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Oh là là, les dégâts du Greymane. Aïe. Ah, elle a raté sa bombe. Elle a pas besoin de mettre la bombe en plus. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, il faut rester groupé. Rester split contre une compo sans support, c'est la pire idée en fait. Parce que, justement, eux, le but, c'est qu'ils vont vouloir rentrer dedans. Ils se marquent et ça passe. 50%, ils ont un super trade avec le Greymane. Je suis pas trop mal le Greymane d'ailleurs. Il est mort. Il n'y a plus de transfert dimensionnel sans être assez tard. C'est bien ce que fait le Greymane. C'est très intelligent ce que fait le Greymane. Il est en train de carry sa team parce qu'il choisit les bonnes cibles en fait. Là, le Hanub, c'est pas parce qu'il ne faut pas focus le tank. Là, je vois tellement ça en plus à Baylo en mode « Il ne faut pas focus le tank ». En fait, si le tank est fragile et qu'il est vulnérable, tuez-le. C'est pas un problème. Et là, l'idée est très bien. Tu focus l'Hanub, Hanub est mort. Lui, il n'a plus de transfert dimensionnel. Il ne va pas sur Kerazim. Il va sur le Tassadar. Très bon choix de focus. Toi, attaque. Ah, son E-Tendrun est bof. Ah ! Ah ! E-Tendrun ! E-Tendrun ! c'est bon. Bon, Tassadar, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ah, Tracer s'en sort. Bon, le Zul, il est en mode énervé. Ah, ça n'a aucun sens. Il y a des trucs qui partent là, d'autres là, d'autres là-bas, machin. Et ça, c'est à l'avantage d'une composition sans support. Ça, c'est largement à l'avantage d'une composition sans support. Ça part dans tous les sens. Tu n'as pas accès au support. Donc, c'est bien mieux pour la composition sans support. Là, Mario, par exemple, vous voyez, il aurait pris la bénédiction de Ratma, il aurait pu tomber ses sbires là, récupérer son mana et tout, ça aurait été pas mal. Et du coup, il n'a pas besoin de bac en fait. Pour Zul, c'est vachement important. Je ne suis pas... Le niveau 7 ici, je le comprends, mais... autant prendre autre chose que Zul, si tu veux réduire la vitesse d'attaque. Oula, Karazim, il n'est pas bien. Le trade, il est déglingue. What are you doing ? Ah, voilà. Donc là, on a vu le Bill Cuspel qui est parti ici. Donc, c'est ce que je disais. Donc, Bill Cuspel, quant à ton Cuspel qui est là, alors qu'elle est slow. Bon, là, là, par exemple, si vous êtes la Nova, je ne peux pas vous dire, vous pouvez avoir la meilleure vision du jeu. Si vous n'arrivez pas à mettre ZA, c'est compliqué. Donc, entraînez-vous. Mais, là, c'est bien dans l'idée quand même, parce que tout à l'heure, elle ne le faisait pas. Mais là, le but, c'est Z. Le Karazim, comme ça, il est ralenti, vous mettez un Cuspel, parce qu'il est ralenti, vous allez plus facilement toucher avec votre Cuspel. Voilà. bon, là, elle avait ralenti, donc c'était bien, parce que tout à l'heure, elle met des Cuspel, alors qu'elle n'a pas ralenti, donc c'est basse. Mais là, c'est pas terrible. Du coup, le Bill Cuspel, pas très value, ici. Karazim est pas bien, alors je ne sais pas s'il le sait, mais il peut dash sur ses alliés d'air. Donc là, il a juste à poser un alliés d'air et sauter dessus. Après, bon, je t'en demande peut-être beaucoup du Karazim. Ah, Valak, ah, moche. Alors si avec Valak Cuspel, vous mettez un Cuspel à côté, c'est dur, parce que, ouais, 70% de vos dégâts, c'est quand même sur le Cuspel. Hanub qui a voulu protéger, mais du coup, il va mourir. C'était bien. Là, par exemple, Hanub, si vous voulez protéger votre team, que vous voulez sauver Karazim, mettez pas un E, mettez un Cuspel. Là, ils arrivent là, mettez un Cuspel ici. Le E, c'est vraiment s'il y a besoin de re-engage en teamfight et tout. le E, il est beaucoup trop raté. Enfin, genre, il faut que tu spèles, en fait. Ici, tu mets un Cuspel, si ça permet de s'en sortir, tant mieux, sinon, tant pis, et là, c'est tant pis, dommage. Et du coup, la composition sans support, pour le moment, qui fait le travail. Le Cuspel. AmaFK, Backback, Idiote, team. Oh là, ça tilt pas mal du côté des rouges. Mais dis donc, ça tilt pas mal. Bye bye, Idiote team. Ok, bon, alors, il va falloir qu'on rappelle des petits points, bien entendu. Le côté tilt, rester concentré, rester serein, rester zen, c'est important. OMG, what are you doing ? Quand le Tassadar, je sais pas, le Tassadar, il avait juste à se barrer aussi. Je sais pas, tout le monde est en train de blâmer les autres. Et là, vous voyez, typiquement, ça, c'est quelque chose qu'on voit à n'importe quel elo. Je m'attendais pas à le voir autant comme ça, en Silver 5. Mais c'est ce qu'on voit à n'importe quel elo. C'est-à-dire, je fais de la merde, mais c'est la faute des autres. Donc ça, bien sûr, la remise en question. Si vous voulez progresser, il faut se remettre en question. C'est-à-dire que là, Anubarak, il e-in, parce que comme il s'énerve, je vais être moins gentil. Normalement, j'essaye de donner des mots un petit peu gentillés, etc., d'essayer de mettre de la pommade sur les erreurs. Mais là, comme il met M.A.F.K. Bye bye idiot team, on va pouvoir être un peu plus salé, enfin pas salé, mais être un peu plus percutant. Anubarak, il s'est suicidé, mais en vrai, ce suicide pourrait aider sa team. C'était vraiment, à la base, il veut aider, mais il aide mal sa team et du coup, il blame sa team parce qu'il est mort. Enfin, je suis désolé, mais si vous êtes le Anubarak, vous êtes mauvais. Je suis désolé de dire ça, mais vous êtes mauvais. Typiquement, il pouvait aider sa team avec un cuspel sans s'exposer, sans mourir. Ça passe, c'est bien, il a protégé son coéquipier, ça passe pas, tant pis, il ne te suicide pas en fait. C'est un mort au lieu de deux. Et là, débile. Bon, après, je pense qu'il met AFK, bye bye idiot team, c'est sous le coup de la colère, évidemment, c'est sous le coup de la colère. Et vous voyez, les compositions sans support marchent très bien. Et pourtant, je dirais qu'ils sont même 4v5 parce que la Nova joue pas de main du tout. Mais vous voyez, ça peut passer, il ne faut pas de sim tout comme ça. Oh, Varian Twin Blade ! Ils se font plaisir là. Je pense que ça, par contre, c'est un peu dommage parce que Varian Twin Blade, j'aime beaucoup. J'adore, j'adore Varian Twin Blade, j'aime beaucoup moi. Mais, quand même, quand même, respectez. Personnellement, je suis le Varian, j'ai envie de Twin Blade. Mais au 10, je pars quand même sur le taunt parce que, ici, en fait, si vous catchez un mec, il est mort en fait. 100%, il est mort. vous avez suffisamment de DPS dans votre équipe et du coup, c'est une composition sans tank, sans support. C'est Smork. Qu'on soit d'accord, c'est Smork. C'est... On rentre dedans. Mais en vrai, par contre, le Varian, même s'il n'y a pas de tank, le Xul et le Varian vont pouvoir faire office de front lane et encaisser pour les autres. Après, le niveau 1, du coup, s'il part sur un Twin Blade, je ne suis pas fan. Alors oui, du coup, ça réduit le temps de recharge, mais en vrai, ça, ce niveau 1, c'est plus en Colossus ou en tank. En Twin Blade, je ne suis pas fan. En Twin Blade, on préférera quand même la quête du roi, mais à la limite, bon, ok, on va dire pourquoi pas. Même si je suis moins fan, ça reste ok. Oh la la la, le Twin Blade. Oh la la, le Twin Blade. Oh la 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 la. Ah par contre, là par contre, t'as pas le droit de ça. ça t'as pas le droit. C'est que t'es AFK, j'étais en train de jouir sur ce variant Twin Blade, bien entendu, mais genre, en fait, là, t'es en siège, devant ton pote qui se fait tuer, t'as ton Z2 disponible, donc t'aurais pu sauver ton pote, on va revenir en arrière, on va revenir en arrière, parce que ça, c'est important. Et ça, j'ai du mal à comprendre comment, mais... Fais-tu moins, Jamy, comment je joue contre 5 DPS ? Bah c'est très simple, c'est très simple Fred. Bon du coup, ici tu te mets en siège, là la limite, t'es en max range, tout ça, tout ça, ok. Déjà là, t'as plus besoin d'être en siège, mais à la limite, tu restes en siège, ok. Je reste sur toi, parce qu'on a l'info. Déjà, tu peux balancer les mines araignées ici, ça va t'aider à dépêcher le... limo. Là, là tu zèdes, tu zèdes le Varian, pour protéger ton mec, et tu sors de ton phase de siège, et là, là, t'as ton zède, ouhou, tu peux sauver ta sadar, ouhou, genre vraiment, genre là, t'as sadar, tu mets ton qui tilt, enfin, après, il n'a pas le droit de tilt, mais, enfin, il a juste à appuyer sur, enfin, il n'a plus de transfert, il avait lancé dans le vide, mais, genre, là, je ne comprends pas, en fait, mais ton zède, vire-le, protège ta team, ça fait deux fois, quand même, et en plus, t'es AFK, tu ne bouges pas, et le tilt Varian, il change de sim, même si tu l'avais sauvé, mais il reste sur toi, il te casse la gueule, en fait, genre, Varian Twin Blade, il faut arrêter de croire que c'est de la merde, ça deal de ouf, en Varian Twin Blade, et là, et là, c'est le pire, c'est que t'es AFK, donc ton pote est mort, c'est le pire scénario, ton pote est mort, tu ne dépêches pas tant que ça, parce que t'avais ton A, t'es AFK à côté de lui, et là, tu vas prendre un stun boss, parce que tu ne bouges pas, ça, c'est terrible, ça, c'est terrible, parce que là, t'es mort, là, mais pourquoi Varian, il tape pas, oh, tu ne vas pas mourir, tu mérites tellement la mort, mais non, tu vas, tu vas, oh, tu mérites tellement de mourir, tu mérites tellement de mourir, mais ils ont fait n'importe quoi, la, 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 c'est pas possible, ah non, oh non, t'as pas le droit de t'en sortir, là, ça, il faut l'apprendre par la mort, ça, 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 c'est de l'apprentissage à la dure, ça, c'est, mais ça, je suis désolé, mais tu dois mourir, en fait, pour comprendre que t'as fait une connerie, parce que là, tu t'en sors, tu te dis, oh putain, c'est bon, j'ai appuyé sur T, ça s'est bien passé, non, mais non, genre, la tracer, elle a sa bombe, c'est le moment, en fait, là, il faut qu'il rentre la bombe, surtout que t'es stun, tu bouger pas, elle doit mettre la bombe, Varian, il est à côté de toi, il est en mode, oh, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux, en fait, il ne bouge pas, non, mais genre, tu dois être tué, là, tu dois être tué, pourquoi, tu t'en sors, pourquoi, pourquoi tu t'en sors, c'est pas possible, bon, en termes d'ultime, le à la gorge, face à une compo très fragile, y'a valide, Maje Quellette, très, très bonne ultime sur Xul, surtout ici, la Vala, la Hammer, là, vous voyez, c'est dommage, il l'a mis un petit peu tard, s'il l'avait mis avant, il aurait pu bodyblock la Hammer, ça l'aurait ralenti, et du coup, ça détruit en plus le côté propulseur, et si tout le monde avait juste Focus Hammer, les Maje Quellette, du coup, tapent un autre, Karazi Mouvala, et y'a moyen de prendre deux kills ici, là, les bleus, par exemple, vous voyez, si vous êtes bleus, là, vous n'avez pas du tout profité, de ce qui s'est passé, là, vous voyez, à bas niveau, c'est ça qui fait la différence aussi, c'est les punitions, vraiment la puissance de punition, et en l'occurrence, là, les bleus, ils ont super mal puni ça, là, ils doivent mourir, et c'est ça qui fait la différence à plus haut niveau, c'est que là, peut-être que les mecs seront pas bons non plus, enfin, je veux dire, quand vous allez en platine diamant, les mecs sont pas extraordinaires, ils sont pas exceptionnels, mais je pense que ça, bah, ça serait puni, ils seraient tués, là, 5 secondes de stun au milieu de tout le monde, je pense qu'ils seraient morts, et ça veut rien dire, en diamant, il y a des mecs qui sont cons comme des boucs, mais c'est pas grave, mécaniquement, là, ils l'auraient puni, et ça, ça vous fait, enfin, les punitions, c'est super important, ça va vous faire monter en hélo, et là, c'est pas normal qu'ils s'en sortent, le Cuspel qui passe pas, ok, le secourisme était bien joué, ça c'est puni, c'est bien, les maches que l'aide qui ont permis justement aux Xul de se rapprocher du Karazim, de mettre la cage, le mec est root, tout le monde le tue, GG, je comprends pas que la Tracer, on a toujours pas lancé sa bombe collante, mais à la limite, report, ça report, le Tassadar a l'air très, très excité, donc on va parler un petit peu du Tassadar, aussi, le Tassadar, et d'ailleurs, t'as mis ton secourisme super tard, j'y pense, mais t'as mis ton secourisme très très tard, tu l'as mis sur la frappe chirurgicale, alors que tu aurais dû le mettre ici, quand elle est mourir, mais la frappe chirurgicale, très bonne ultime sur Nova, il n'y en a pas d'autres, ok, il n'y en a pas d'autres, non, mais qui violentent les gens, il n'y en a pas d'autres, mais un petit point que je voulais dire, je ne sais plus ce que, ah oui, la Tracer, me déçoit un peu, parce qu'au début, elle faisait des trucs sympas, et là non, mais ouais, bon, c'est pas grave, en termes de Tassadar, du coup, qui est en train de flame son équipe, alors Tassadar qui est en train de flame, avec un mauvais niveau, voilà, ça prouve que des fois, on s'énerve, alors on fait des bétiches, évidemment, bon, c'est bien, là, il ne faut pas en pleurs de trop, ah si, en fait, c'est pas mal, bon, et là, encore une fois, t'as FK, voilà, là, t'es mort, donc, tu es ce style de hammer, donc je change de tiroir, je te mets celui d'en dessous, les hammer qui ne bougent pas, d'accord, voilà, donc, là, là, t'es mort, bah, t'as pas bougé, en fait, t'as pas bougé, t'es, t'as même, t'utilises même pas tes mines, en vrai, parce que les mines, ça peut slow, du coup, il reste tout le fort, etc, et là, je suis désolé, mais, tu la mérites 100 fois, ta mort, genre, tu bouges pas, en fait, et hammer, c'est que du mouvement, tu dois être en déplacement, quasiment tout le temps, hammer, c'est 80% du temps, en déplacement, c'est du hit and run, du hit and run, du hit and run, hammer, je suis désolé, peut-être qu'il y en a, je leur casse leur rêve, mais hammer, c'est 80% du temps, vous bougez, la forme de siège, on ne l'utilise quasiment jamais, et là, pas terrible, du coup, après, les bleus, normalement, ici, ils ne doivent pas tenter plus, mais c'est passé, deux kills, limite, là, les bleus, là, ce qu'ils doivent faire, T2, 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 mais je suis sûr qu'ils vont être beaucoup trop scolaires, et ils vont se dire, on ne peut pas le faire, mais là, avec ces deux kills, c'est T2, ils ont les sbires, ah, ils y vont, le Varian y va, le Varian fait un bon, voilà, il se décale, il ne faut pas prendre les dégâts de tour, mais le T2, il va tomber, il sait très bien ce que font les bleus, ah, il flippe, non, il flippe, ah, le Varian qui tombe, mais c'est pas grave, en vrai, c'est bien, même s'il meurt, bon, il va redonner pas mal d'XP à l'adversaire, mais le T2, il a mis trop de temps, en fait, là, quand le Varian était ici, qu'il a tué le Xul, le Xul, pardon, la Hammer, il a reculé jusqu'ici, en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait là, et là, on va là, vous voyez, il a fait ça, en fait, dans sa trajectoire, il a tué ici, il a fait, ah, on pourrait prendre le T2, et ça, c'est les secondes qui manquent, qui prenaient le T2, parce que là, il est, en plus, ça tape très très vite, tout, et en plus, si toi, vous avez vu, le Varian, c'est le premier à avoir tapé le T2, et tout le monde a fait, ah ouais, on peut le faire, donc si le Varian avait commencé ici, les autres auraient fait, ah ouais, on peut le faire, plus vite aussi, du coup, le T2 tombe, et là, un T2 qui tombe, à 7 minutes 53 de jeu, t'es super bien, t'es super bien, sur le champ de l'éternité, donc dommage, 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 le Karazim qui chase, ah, la bombe, ah, par contre, j'avais pas vu, c'est bombe collante, c'est pas point de quantique, donc ça, mauvais choix de talent, encore une fois, mauvais choix de talent, pour, pour Tracer, là, le but, c'est 5 assassins, c'est max dégâts, genre, tu vas pas chercher un ralentissement, ou quoi que ce soit, genre, sur Tracer, c'est point de quantique, niveau 10, point barre, à la limite, l'autre, bon, l'autre ultime, qui peut être récupéré, à la limite, c'est vu qu'il a pris frappe à impulsion, c'est la bombe qui revient plus vite, à la limite, mais là, c'est point de quantique 100%, donc, il y a 2 talents qui vont pas du tout, sur sa Tracer, après, mécaniquement, ça va, c'est juste que le mec, je sais pas où il va, mais, oh, l'outplay, un nube, vous avez vu, il a mis, vous voyez, j'en étais sûr, report you second sup, ils sont en train de titler, les rouges, ils sont pas contents, alors, Napalm, c'est très bien, de toute façon, les 2 ultimes de Hammer sont bien, il y en a un qui est un peu plus Burth, l'autre qui est dégât tout le temps, le Napalm est meilleur, Cocon, sur la noob, Mordopoche, plus de vengeance, plus de vengeance sur un build plus spell, c'est pas forcément ouf, surtout que là, on va pouvoir en parler, on va pouvoir en parler, c'est très con, c'est très con, plus de vengeance ici, pourquoi ? Vous allez me dire, ouais, mais c'est bien, en self-pilling et tout, c'est très bien, c'est vrai, sur le papier, vous avez raison, mais c'est une compo sans sup en face, donc tu mets rafale, tu mets juste rafale, c'est toutes les 60 secondes, sachant que ça dure 8 secondes la rafale, donc en gros, en CD effectif, c'est 52 secondes, donc c'est 50 secondes de CD, en gros, la rafale, et dès que vous voyez des mecs, vous mettez une rafale, avec Valat, et ils ont pas de support, donc les dégâts que vous leur mettez, ils sont permanents, et du coup, c'est trop bien, quand il n'y a pas de support, les dégâts de zone, c'est génial, c'est génial, Napalm, pareil, ici c'est très bien, pas d'arc-compte, on a préféré le mur, pourquoi pas, mais là, rafale, bien meilleur ici, vraiment meilleur, surtout qu'à la limite, sur une Valat Kuspel, vous mettez Kuspel, rafale, comme ça, ça temporise le CD de votre Kuspel, et puis basta, quoi, bon, le hard qui est fait beaucoup trop tôt, mais à la limite, ça, ça me choque pas, ça me choque pas des masses, bon, il a tenté dans le Gage, Kuspel, le slow, peut-être un mur de force, ah, le Kuspel de Valak, il passe pas, ah, la plus de vengeance de Valak, il passe pas, bon, l'autre Kuspel est passé, ah, ah là là là, les rouges, ils font n'importe quoi, ouais, bon, ils ont tout raté, là, le Grémain, il doit mourir 100%, et ça, c'est le cocon du désespoir, en mode, on veut le tuer, on a plus rien, mais, c'est d'art qui a pas mis un mur, Valak a raté, Kuspel, le plus de vengeance, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, il a son transfert dimensionnel, pourquoi il ne met pas son transfert dimensionnel, sur la frappe chirurgicale, s'il sait qu'il peut pas l'esquiver, là, il a pris, genre, je sais pas, 50% de ses PV, là, c'est un peu dommage, c'est un peu, c'est un peu dommage, Hammer qui arrive, pourquoi tu te mets en forme de siège, héros tués, voilà, t'as mis une auto-attaque du fight, là, t'as mis une auto-attaque du fight, bon, Greymane est mort, mais t'as mis une auto-attaque du fight, alors qu'avec la vitesse d'attaque que t'as d'Hammer, c'est au moins 3 qui partent, là, contre une tracer, si t'es immobile, bah voilà, t'es hors range, et du coup là, tu regardes, t'es vraiment en train, non, mais ta Hammer, elle a limite donné l'heure, elle a tourné comme ça, tu dois être en déplacement avec Hammer, tu dois te déplacer, taper, te déplacer, auto-attaque, hit and run, 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 la snipe avec la frappe d'une apalme, c'est pas mal, un petit tip avec Hammer, attention à ne pas trop en abuser, mais un petit tip avec Hammer, si vous voulez sortir plus vite de votre forme de siège, vous avez le propulseur qui vous sort direct, mais là, un petit peu dommage, t'as Hammer, là, tu ne profites pas du tout, là, là, c'est pareil, t'avances, tu mets des autos, et si t'avais un bon niveau 4, avec attaque concentrée, je peux te dire, la traction Hammer bien avant, mais bon, au final, c'est un 2 pour 1, donc malgré le teamfight, où tu n'as quasiment rien fait du fight, eh bien, ça s'est plutôt bien passé, c'est important, ça s'est plutôt bien passé malgré tout, mais là, c'est dommage, t'avais moyen de faire un carnage ici, là, t'arrives, tu chopes le premier, en plus, je ne te demande pas d'aller te mettre ici, tu vois, d'aller focus, mais le premier qui est là, tu restes en déplacement, tu le tapes, tracer, tap, hop, elle est morte, tu passes à Nova, tap, 1v5, mais 1v5, vous êtes amers, un excellent perso pour ça, en plus, là, tu n'as pas de support en face, mais tu leur mets des cartouches, les mecs, ils vont être tristes, attention à ceux qui pensent pouvoir 1v1, Karazim, Karazim, c'est costaud, donc, alors, lui, il veut reporter sa team, mais il prend tous les stuns immortels, mais bon, du coup, Novak a tenté de 1v1, Karazim, ah bah oui, Karazim, ça fait mal, c'est, voilà pourquoi, c'est un des meilleurs supports sur les trades immortels, et vous voyez, ils sont en train de perdre le trade, en plus, ils sont en train de perdre le trade, parce que ça a un grémé, c'est quand même, enfin, c'est même pas, c'est un Varian, pardon, c'est un Varian Twin Blade, Twin Blade, c'est un excellent race aussi sur les immortels, et là, les types, ils avaient plus de vie, le Varian, il avait plus de vie, le Xul avait plus de vie, avancé, tu défends ton Imo, lui, il a le Varian, il avait plus de PV, pourquoi il a des PV ? Son, pardon, Asso Vigor, je dis des bêtises, son second souffle, qui lui a permis de taper l'Imo, et de se régénérer, mais là, si tu le zones, si tu arrives, tu le tapes, tu le tapes, tu le tapes, tu veux pas de chase, tu veux juste défendre, pendant que ton équipe, elle, elle tombe l'Imo, vous gagnez le 50%, enfin, il y a quand même 3 morts, enfin, il y avait 2 morts, pardon, et 3 morts, parce que Nova est morte ici, donc il y avait 3 morts, 3 morts, et ils prennent le 50%, c'est inadmissible, en fait, c'est pas normal, donc, c'est, ouais, c'est pas normal, c'est pas normal, et en plus, le Varian, il a pu soigner, au final, en tapant l'Immortel, gratuitement, et ils vont quand même défendre, je comprends pas pourquoi ils défendent, par contre, on la va là, Chris Pell, du coup, qui va pouvoir se faire plaisir, ah, il y a eu un Brain Lag, là, elle a fait, euh, papa, maman, il y a eu un Brain Lag, ouais, c'est, ouais, à la force, il vit le qui se fèle, bien entendu, non, j'ai dit, le conflit a découragé un héros, ça fait tilt à l'IPS, l'équipe bleue a détruit un fort, ah, le T2 qui tombe, sous les coups des spires, ça c'est dur, ça c'est très très dur, ils viennent de perdre l'Immortel, ils viennent de tout perdre, là-dessus, c'est, c'est dommage, là-dessus, c'est pas normal, là, vraiment, c'est pas normal, vous étiez en 5v3, c'est pas normal, et là, tout seul, tu vois, t'aurais pu empêcher la prise de l'Imo, pendant que ta team tuait l'Immortel, l'Immortel, enfin, oui, l'Immortel adverse, et là, c'est pas normal, parce que vous perdez, à la fois l'Immortel, alors que vous étiez tous dessus, et vous perdez en plus le T2, c'est, c'est le pire scénario, c'est vraiment le pire scénario, du coup, Nova, elle met des bonnes frappes chirurgicales, depuis tout à l'heure, j'ai un petit build d'auto-attaque là, du coup, au 13, elle a pris, coup de pure de mana, et la portée sur le Qspel, donc, bill Qspel, même si vous êtes parti, bill Qspel, vous avez le double Z, plus vulnérabilité, qui marche très très bien, sur le champ de l'éternité, après, bon, un peu plus de portée sur le Qspel, elle a du mal à les toucher, donc, pourquoi pas, c'est au 16, le coup en mana, non, il ne coûte plus en mana, c'est lui aussi, ouais, donc du coup, il ne coûte plus en mana, il aura moins de problème pour le mana, après, ce qui peut marcher, c'est Qspel 7, Qspel celui-là, et 16, la vulnérabilité au 16, malgré tout, oh là 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 là, vous l'avez entendu, regardez, on voit même le trait là, vous voyez le trait là, il est là, vous voyez le trait du Qspel là, alors qu'il y a une cage de Xul, qui attend, mais ça, ça c'est le typical DPS, qui n'attend pas les contrôles, de ses coéquipiers, mais ça c'est de la connaissance de jeu, vous jouez Nova, il y a un Xul, vous entendez, ça veut dire, qu'il y a la cage qui va arriver, vous avez juste à attendre, que la cage proc, et vous avez juste à mettre votre Qspel, c'est pas compliqué en fait, vous avez des contrôles dans votre équipe, profitez-en, et du coup, elle a foutu son Qspel dans le vide, du coup, son build, il pue la merde, c'est dommage, ok, Grimane fait un excellent travail par contre, bon là par contre, là je sais pas ce qu'il fait, il a voulu aller à la gorge, il a voulu profiter de son reset je crois, Karzim a tué tout le monde, ah c'est la gueule, bon, annulé revenu, comme quoi c'était pas un AFK, c'était genre juste un petit souci de connexion, ah, tu spell de razer, bah là tu spell, toujours un peu compliqué, ah là là là, tu vas te faire stun, parce que tu bouges pas, t'es trop à l'arrêt là, 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 le Varian, il te rentre dedans, t'es mort en fait, il s'en foutait lui, alors la Tracer qui a utilisé la bombe, sur le T2, alors je suis sûr que ça va en faire rire plus d'un d'entre vous, et pourtant, c'est pas con dans l'idée, combien de fois, j'ai raté des call core, parce que la Tracer a gardé l'ultime en mode, bah non, c'est que pour les héros, bah non, en fait, c'est des dégâts en plus, donc là, si l'optique, c'est vraiment tombé ce T2, bah, faites-le, après, là, l'immortel a suffisamment de PV, pas besoin de mettre la bombe, pour vraiment sécuriser ce T2, mais sur le papier, faut pas se dire, ça c'est que pour les héros, après, là, honnêtement, l'immortel avait suffisamment de PV, si l'immortel avait plus que ça de PV, à la limite, pour sécuriser le T2, je dis pas, là, bon, c'était un peu raté, et Karazi, il a pris deux kills, Karazi, là, je crois vraiment que tu bouges plus, c'est à meurtre, là, je suis désolé, mais ton perso, tu n'as aucune value dessus, c'est, tu ne fais pas de hit and run, donc tu ne tires pas, tu ne te déplace pas, tu es AFK, et, écoute, c'est comme si tu étais AFK, en fait, quand tu es en siège, le cocon est pas mal, le cocon est pas mal, sur le Varian, Varian, il aurait juste à taper Karazi, mais il faut qu'il tape, pour se soigner, la paume, ah c'est con de taper la paume, là c'est très con, là Varian, ça c'est dommage, parce qu'il a juste à pas le taper, il tape le Hanyubarak, il peut se régénérer pendant ce temps, il attend que la paume se termine, et là il le tue, là c'est con, parce que, là franchement, Varian, il peut l'air un V3, concrètement, il peut l'air un V3, le temps que le mec sorte du cocon, il peut un V3 ici, avec son Varian, mais là c'est un mauvais choix, de Pokémon, et du coup, ça va être compliqué, il va se régénérer, non, tape, 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 si tu sors, elle va mourir, oh il s'en sort, vas-y va la Cuspel, monte ta puissance, ah, non, pardon, elle a fait un Spring, jusqu'ici, sans rien faire, elle a juste fait un Spring, oh, bonne pluie de vengeance, Tracer ne doit jamais la prendre, mais bonne pluie de vengeance, oh, le Mangum, le transfert dimensionnel, au dernier moment, c'est bien joué, de la part de Tassadar, ça l'a bien surpris, la Nova va mourir, elle est morte combien de fois, la Nova ? Bah, 5 fois, bientôt, oh, non, non, comment c'est possible, elle a plus de vitesse de déplacement, ah, lui, t'es énormément, aïe, 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 Kremlin qui est en train de finir la game, pendant ce temps, oh, bon, là, c'est de la grille, dense, là, tu vois, tape, tu te déplaces, tape, tu te déplaces, tape, tu te déplaces, en plus, tu sais le faire, merde, mec, mec, il tilt, mais tu sais le faire, tu viens de me le montrer, tu te tapes, tu te déplaces, tu te tapes, tu te déplaces, alors, t'arrête de te mettre en forme de siège, parce que si, tu le fais très bien en plus, donc, voilà, faut que tu fasses ça, ça, c'est encore pire, parce qu'à la limite, tu sais pas le faire, bon, moi, je dis, bon, bah, faut que tu travailles le hit and run, et que tu te déplaces, machin, mais là, en plus, tu viens de me montrer que tu savais le faire, c'est encore plus tiltant, allez, le hard qui est pas fait au bon moment, mais bon, à la limite, ça va vous aider à des push, vous avez juste à le faire avant l'immo, hum, ok, à la nova, personne n'a capté où elle était, c'est un peu dommage qu'il auto-attaque, même pas le Varian, le mec qui passe à côté, ça va, tranquille, et toi, bon, bah, moi, je suis dans le calard, ça se passe bien, voilà, Varian, il fait le con, là, il fait proc, la paume, ça c'est, ça faut arrêter, ça c'est, la paume est mauvaise, elle est pas bonne, cette paume, alors, vous voyez, ça par exemple, les bleus, là, les bleus, ils font de la merde, pourquoi ? Parce qu'ils ont pris 2T2, donc là, sur champ de l'éternité, vous avez pris les 2T2, vous avez plus de 80% de chance de gagner la game, je vous montrerais même à 90, vous avez 90% de chance de gagner la game, niveau 16 contre niveau 15, là, les bleus, ils ont juste à faire quoi ? Envoyer tous les camps, Easy, hard camp, l'idéal, c'est temps de le faire pendant le spawn immortel, mais là, par exemple, Varian, il avait juste à envoyer le hard ou envoyer le Easy et attendre l'immortel, et attendre le prochain immortel, parce que pendant ce temps, t'as des catapultes qui arrivent et les rouges, ils ne pourront jamais tenir, surtout qu'à Baélo, les gens pensent pas, soit ils oublient complètement de défendre, et du coup, tu tombes limo, ce que j'ai remarqué, c'est l'inverse en fait, on pourrait croire ça, et en fait, à Baélo, il y a toujours un mec qui va défendre, toujours un mec qui va défendre, et on pourrait se dire, c'est bien, au contraire, ils y pensent, au contraire, quand t'as perdu tes deux, tes deux, je préfère perdre par un Wignon, plutôt que d'être en 4v5 et perdre dans tous les cas la game, en fait, parce que quand vous êtes comme ça, du côté rouge, là, il faut que je soque le 16, et une fois que vous avez le 16, vous êtes obligé d'allin, en fait, vous êtes obligé d'allin, parce que vous avez perdu vos deux forts, et c'est qu'une question de temps avant que vous perdiez la game, en fait, donc oui, vous pouvez défendre, une vague, deux vagues, trois vagues, mais vous allez juste faire la durée la game pour rien du tout, alors que là, les bleus, ils ont juste à se calmer, là, le Varian, il a smork, il a smork complet, et c'est dommage, parce que le Varian, avec le Greyman, pour moi, c'est les deux qui sont en train de carry la game, mais là, il fait de la merde, et du coup, ça relance les possibilités de chance que les rouges gagnent, parce que là, concrètement, les chances sont très minces, que les rouges gagnent, et c'est une composition sans support, je rappelle les bleus en plus, mais du coup, ça, ça me plaît, j'adore les compositions sans support, je trouve ça génial, je trouve ça génial, je trouve ça génial que ça passe, que ça marche, je trouve ça génial, c'est, en fait, c'est trop bien, parce que, il y en a plein qui vont dire, ouais, c'est pas normal, machin, ça habitue les gens à jouer n'importe comment, tout ça, mais je trouve ça génial, que dans un jeu, où il y a une méta, etc., et que tu arrives en solo queue, et que tu puisses jouer n'importe quoi, et gagner, je trouve ça génial, le jeu serait tellement chiant, si on devait s'enfermer dans, joue ça c'est fort, joue ça c'est fort, joue ça c'est fort, et c'est tout, ils font une composition sans support, avec une Nova, qui rate tous ses Q-spels, et les mecs vont gagner, je trouve ça génial, pour la richesse du jeu, je trouve ça génial, que tu puisses jouer n'importe quoi, que ce soit ton talent, qui va décider de qui va gagner ou pas, je trouve ça génial, en fait, je trouve ça trop bien, je trouve ça trop bien, et ça, c'est une des richesses de la solo queue, parce que, la solo queue, on peut dire ce qu'on veut, moi, je suis pas fan de la solo queue, mais ce qu'on peut dire, c'est que ça, bah ça marche, je trouve ça génial, c'est que, et après, pour ceux qui disent, oui, mécanique, vous voyez, mec, ils jouent sans support, bon là, ils viennent de suicider, là, ils sont en train de donner le comeback au rouge, par contre, ce qu'ils font n'importe quoi, là, les bleus, alors que si les bleus, ils jouaient un petit peu intelligemment, et que le Varian, au lieu de se suicider, il avait pensé avec sa tête, et qu'il avait commencé à lead, surtout que tout le monde suit les offensives de Varian, à chaque fois, Varian, il a le rôle de leader, parce qu'à chaque fois, il engage, il fait les initiatives de teamfight, et à chaque fois, sa team le suit, donc là, le Varian, pour moi, il a gagné le respect de ses coéquipiers, et du coup, s'il fait un truc, ou qu'il dit un truc, globalement, ses coéquipiers vont le suivre, donc là, il aurait temporisé la game, il aurait laissé les catapultes tomber le corps, les autres seraient forcés de défendre, il y a toujours un mec, à Paello, il y a toujours un mec qui va défendre, ou alors il ne défend pas, et vous avez gagné la game, mais du coup, dans tous les cas, vous avez gagné la game, en fait, là, ça, se suicider comme ça, c'est le seul moyen de la perdre, en fait, du coup, 4 V5, comme le Varian n'est pas là, il exulte non plus, puisqu'ils se sont suicidés, donc c'est même un 3 V5, Grémaine, lui, il se dit, je vais aller prendre l'immortel, sauf qu'il ne s'adapte pas à la situation, ils ne sont pas en situation de 5 V5, ils sont en situation de 3 V5, du coup, les rouges, ils en profitent, ils vont prendre un kill, c'est pas mal ça, le hit and run est buff, mais c'est pas mal, bon, la tracer va mettre des dégâts, c'est bien, oh, elle va prendre le stun, ah, le petit blink, contre Hammer, c'est chaud, contre Hammer, c'est chaud, là, c'était bien, mais vous voyez, là, par exemple, ils ont envoyé le hard, et tout, vous voyez, il y avait juste à rester à 5, et à un moment donné, la pression aurait été mise, et on parie combien qu'il y en a qui part, bon, lui, il reste, ok, mais c'est pas grave, s'il reste, vous n'avez pas forcément besoin, et hop, ils vont perdre des pourcentages, en fait, dans tous les cas, en fait, les calls sont gagnants, du côté des blocs, sauf s'ils font un smork, ok, le transfert a mis, avec le 1v1, mais comme, t'as Variant Twin Blade, montre l'heure, montre au monde ce que tu veux, on est là, bon, par contre, pendant ce temps, Hammer, là, c'est con, de la part du Variant, par exemple, voilà, tout le monde est parti défendre, voilà, tout le monde est parti défendre, et pas besoin, ça va push naturellement, donc ça, c'est le Xul qui réfléchit pas beaucoup, là, Xul, il devrait être ici, et empêcher la Hammer de prendre le truc, pendant ce temps, Variant, nous, il va tout détruire, oh, ah, 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 vous l'avez entendu, siffler au vent, celui-là, je suis désolé, mais la Nova, elle rate tout, putain, vous voyez, c'est pour ça que j'avais dit direct, et ça s'est vu, direct, direct, j'ai capté à 15 millions de kilomètres, le premier Kuspel, qui est parti à côté, ici, j'ai direct Tricar, ce qui allait se passer, dans toute la game, et là, il fait un Bill Kuspel, donc Kuspel au 7, Kuspel au 13, Kuspel au 16, et elle rate tous ses Kuspel, du coup, c'est comme si elle n'avait pas de niveau 7, pas de niveau 13, pas de niveau 16, donc, imaginez, là, des cases vides, sur le perso, là, il y a des cases vides, il faut imaginer des cases vides, elle rate tous ses Kuspel, ne partez pas Kuspel, si vous ratez tous vos Kuspel, ça n'a aucun sens, surtout qu'elle avait le ralentissement, en plus, c'est dur, là, la Big Bang, t'es mort normalement, vraiment, là, avec ta hammer, t'es mort normalement, c'est juste que, c'est pas toi qui a bien joué, c'est l'autre qui a mal joué, il y a des situations, où bon, il y en a qui ont peut-être moins bien joué, l'autre qui a bien joué, là, non, c'est une situation où t'es free mort, en fait, t'es mort à 100%, et c'est les autres qui ont mal joué, et ça, c'est parce que, bien sûr, on est en Silver 5, il n'y a pas de problème, mais, attention à ça, là, t'es en mode siège, en mode, ça, ça, tu peux pas, tu peux pas te le permettre, vraiment, reste en déplacement, c'est pas un problème, pourquoi tu veux gagner en zone, je vais le remontrer, mais, ah oui, t'as pris la portée graduée au 16, ah oui, du coup, t'as pris la portée graduée, j'avais pas vu, mais parce que, regardez bien, regardez bien le E, si, sergent marteau s'immobilise pour augmenter la portée de ses attaques de base, ah oui, non, si, il y a quand même une augmentation de portée, mais il y a quand même une augmentation de portée, leur conférez les dégâts de zone à la hauteur de 25% des gars d'alien initiaux, ça n'augmente pas vos dégâts, ça augmente légèrement votre portée, et ça augmente vos dégâts de zone, ça n'augmente pas vos dégâts, donc que vous soyez en auto-attaque de base, ou que vous le soyez pas, enfin, que vous soyez en siège ou pas, ça chauffe rien sur vos dégâts, donc pourquoi s'immobiliser, c'est dommage, merci beaucoup Rémi, qui vient de subscrire à, et merci à toi, merci à toi, mais, c'est vraiment, c'est vraiment dommage là, c'est vraiment dommage parce que, tu restes trop en siège, mais ça c'est l'erreur que beaucoup de Hammer font, bien entendu, oh, ok, t'as pas ton secourisme, là normalement c'est bon, t'es ok, ok, Grimane est mort pendant ce temps, c'est bien, t'as fait le, la paume un peu loupée, c'est pas grave, ils ont l'himo, ils ont l'himo les rouges, c'est pas fini, c'est pas fini, ils ont l'himo, avec un bon shield, mine de rien, non, que fais-tu, il veut les Globes, ah oui, avec sa résonance, pardon, pourquoi, voilà pourquoi c'est pas un bon talent, après il les a pas tous pris, il a pas été génial dessus, mais voilà pourquoi je dis que c'est pas un bon talent, sur cette map c'est pas ouf, ah le Varian qui a le grid sur la hander, ah le Varian et, Varian y grid, Varian y grid, après un bon grid, c'est pas un problème, genre vouloir la chase ici, c'est pas terrible, mais pourquoi pas, mais là, là c'est vraiment le grid qui sert à rien, c'est typiquement le grid qui sert à rien, enfin, Varian il est en train de faire que des mauvais choix là, ah, elle va prendre le stun, elle fait pas très bien, je vais tirer la finale à GC, juste wow, merci à toi Stok, mouah, et là, vous voyez, tout tout tout, merci beaucoup à toi Stok, vraiment, c'est très gentil, ça me fait très plaisir, après je reste en tableau noir, du coup, je vais essayer d'avancer, mais merci beaucoup à vous, bien sûr, de votre soutien, on a eu des sommes en plus pendant les Worlds, donc merci à vous, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, parce qu'on était en casse, mais merci bien sûr à vous, ah bah, voilà, je vais lui le dire, merci à toi Gachan, qui vient de s'abstrait, merci à toi Gachan 34, mouah, merci beaucoup à vous, bien entendu, alors, du coup, pour finir, voyez l'apparente Megaman, il aurait eu un bon build, parce que c'est ça en fait, vous pouvez avoir le pire build du monde, si vous jouez bien votre perso, ça peut passer, mais le truc, c'est que si vous avez un bon build, et que vous avez des bonnes mécaniques, bah vous avez augmenté vos chances de win, en fait, et la Tracer, elle aurait pris point de Quantico 10, la Vala, elle était morte, et là vous allez me dire, mais non, Karazim, il avait la paume, ouais mais Karazim, je sais pas, il a, il est d'autres tensions, donc il aurait jamais mis la paume, mais c'est normal, on est en Silver 5, paume, c'est super chaud, c'est super chaud, mais là, la paume, elle serait jamais passée, et Tracer, elle met point de Quantico, au lieu de la bombe normale, 100% Vala est morte ici, 100%, et là du coup, tout seul, mécaniquement, ceux qui disent, on peut pas, c'est la faute de l'équipe, machin on peut pas, là, tout seul, mécaniquement, il prend un kill, il prend un kill en cas de V5, donc il met, il remet les compteurs à zéro, enfin tout seul, vous pouvez, surtout avec un Tracer, vous avez des possibilités de plays avec Tracer, et si vous jouez bien Tracer, vous avez moyen de faire des trucs, et là, typiquement, il prend point de Quantico, au lieu de bombe collante, il a un kill assuré, au final il n'en aura pas, bon la frappe chirurgicale de Nova, c'est la première qu'elle loupe complètement, les autres à chaque fois, ils étaient comme bien cadrés, ou, oh la la Nova, oh mais qu'est-ce qu'elle fait, mais qu'est-ce qu'elle fait, oh d'accord, ok, elle se suicide pour aller tuer la vala, mais en fait, elle avait juste à passer en fufu ici, elle le tue, et elle repart, plutôt que de se suicider, mais c'est dommage, bon du coup, Anub s'est suicidé aussi, il a mis un cocon, dommage que tu sois pas avec ta team, là par exemple, là tu as pas avec ta team, t'as voulu prendre le T1, ok, je dis pas, mais ce qui est dommage, si tu as pas avec ta team, parce que là, tu as avec ta team, vous gagnez 100%, vous étiez 5v4, là c'est de ta faute aussi, parce que ça, c'est une tendance qu'on voit, bah Hello aussi beaucoup, c'est-à-dire que là, on est en late game maintenant, on a passé les 16 minutes 29 de jeu, vous êtes niveau 19, donc vous avez pris l'avance en expérience, et là en fait, vous êtes 5v4, le variant s'est suicidé, push avec ta team, va avec ta team, et là vous êtes 5v4, eux ils prennent un fight, parce que ça c'est comme à n'importe quel Hello, les mecs ils se disent, on va prendre un fight, alors qu'ils sont 4v5, là t'arrives, tu tues tout le monde, si t'as un attaque concentrée au 4 bien entendu, tu tues tout le monde, et ciao les bambinos, parce que là c'est un T2 que vous prenez, vous finissez la game en fait, au moins un T2, meilleur la game, et là t'es pas là, t'es pas là, donc c'est une situation de 4v4, que ta team est en train de perdre, pourquoi ? parce que c'est une composition double support, sans un DPS, enfin c'est une compo sans support, full DPS, donc en smork, c'est eux qui gagnent, c'est dommage, c'est très dommage, bon du coup vous allez back, c'est pareil, eux ils peuvent finir, Grémain plus, Variant Twin Blade, plus, bon Xul c'est bof, Tracer ça passe bien, ils pouvaient finir là, les bleus pouvaient finir ici je pense, Hammer c'est chaud, Tassadar il a pas un build de toute façon, pour faire beaucoup de dégâts, bon du coup il a pris, ah oui j'en ai pas parlé, je vais reparler un peu de talent, c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure, Ventre à terre, plus l'exacerbation, Exécuteur aurait pu être pas mal, mais vitesse d'attaque supplémentaire, bon pourquoi pas, le Hand Maraude aurait pu être intéressant, du coup vitesse de déplacement, plus vitesse d'attaque, là je pense que le Hand Maraude aurait pu être pas mal, si tu prends Ventre à terre, Exécuteur, sinon si tu prends l'exacerbation, plutôt Hand Maraude je pense, sur un build d'auto attaque, le Hand Maraude est vachement bien, parce que vous augmentez votre vitesse de déplacement, même en continuant votre hit and run, donc ça facilite tout, donc, mais bon, c'est un petit détail, mais je pense que Z ici, Z ici est mieux, sinon ça et Exécuteur, pour avoir vraiment l'optique surprise, et aller défoncer, Exécuteur sur Xul, putain je me rappelais même plus qu'il en avait un, pourquoi pas, je pense quand même que, dans une compo full DPS, la vulnérabilité est encore plus intéressante, puisque c'est plus de dégâts, l'Iron Forge, ça c'est pas mal, Iron Forge ici, Mastodonte, putain le mec, pas les couilles, enfin c'est un double support quand même, anti-heal et tout, mais Mastodonte, il est pas là pour, enfiler des perles, mais je pense pas que le Mastodonte ici, soit vraiment value, je pense vraiment que l'anti-heal, face à Karazim, une Hammer qui a de la régène, avec heal au 4, secourisme au 7, voilà, elle a du heal au 13, donc ils ont tous un peu de heal, donc c'est toujours intéressant, et contre un Tassadar, même le shield, mais honnêtement, je pense quand même que le heal était meilleur, parce que le Tassadar, tu détruis le vol de vie aussi des adversaires, donc c'est toujours cool, mais l'Ironforge par contre, très bien, dans une compo full DPS, un petit peu de protection, ça peut aider justement à mieux Smork, maîtrise du geste, bon bah c'est, oh, tir vampirique, moi j'aime bien le tir vampirique, par exemple, je sais que Durandir, je crois qu'il aime pas trop le tir vampirique, moi j'aime bien, j'aime beaucoup le tir vampirique, surtout dans une compo sans support, c'est pas mal, et maîtrise du geste, un bon talent au niveau 16, quand vous savez pas bien mettre votre rechargement, la maîtrise du geste est bien, donc c'est 20% de dégâts supplémentaires, enfin DPS supplémentaires, donc pourquoi pas, Q-Spell, bon on en a déjà parlé, tir de givre sur Vala, c'est le build d'un Q-Spell classique, Eco-Divin, donc le double heal, bon bah lui, il a l'ancienne on va dire, portée graduée, donc ça je vous l'ai déjà dit, mais allez voir le build Karazim, tout simplement, portée graduée, bah t'es tout le temps à l'arrêt, donc je comprends, mais là tu prends Tueur de géant, et au CS tu prends Exécuteur, sur un Tassadar qui a pris Wall, donc il a des sluts supplémentaires, et là c'est full slow en fait, donc là tu prends Exécuteur, tu mets des pralines de l'espace, et sinon Pot de pierre, à la limite, plutôt que portée graduée, Pot de pierre, si tu veux vraiment être en mode un peu plus protégé, on va dire, mais Tueur de géant était très bien, Epicent, bon c'est normal, il avait pris la Rage Vardente ici, je pense que si tu prends Armure Chitineuse, autant prendre la Carapace Urticante au 13, pour avoir plus de dégâts, et comme t'as plus en ton Z, t'as plus de dégâts aussi, lui il est parti face profonde, donc il y avait le bouclier, je pense quand même que le rayon d'innocuité, enfin ça fout le DPS, c'est quand même loin d'être dégueulasse, mais il voulait plus de transfert dimensionnel, enfin plus d'escape, donc ça profite avec le set, et il a pris de l'armure physique, en moins, ça a profité à Hammer, mais c'est tout, pourquoi pas, pourquoi pas malgré tout, un petit peu avalat, là les bleus auraient pu finir du coup, je pense, ça aurait pu être un peu bolzy, il y avait quand même encore 30 secondes, non non non, ils auraient pu finir, ils auraient pu finir 100% là les bleus, bah bon du coup, ils font, après par contre, si vous voulez pas finir, voilà, si l'optique n'est pas de finir, envoyer un maximum de pression avant l'immortel, et vouloir finir assurément, là par exemple, les bleus, c'est soit ils finissent, soit ils arrêtent, et du coup, ils envoient tout, et ils attendent l'immortel, là ils ont juste à faire ça, il n'y a pas de ping côté bleu, il n'y a absolument aucun ping, là ils vont smork sur le tasadar, non, ici ils vont smork sur le tasadar, ils vont s'en paler dessus, ok, le kill est sécurisé quand même, ok, Grémé il est mort, Kara joue faire mon taf là-dessus, il y a des bonnes tartilles, oh, cette paume, bien joué Kara, 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 ah, là du coup, il a smork le variant, ça par contre, c'est pas une bonne idée, ah, Kara il est mort, si, oh, la portée gratuite, c'est, là ça finit un peu en plus de fiestin, ah, il a raté le cuspel, alors qu'elle bougeait pas, ah, là il l'a réussi, non, il est pas, oh, il smork, oh, il smork, oh, ils sont en train de se suicider les bleus, bon, la portée gratuite ici a fonctionné, oh, ils font n'importe quoi, 4 kills, 4 kills, bon, du coup, il est mortel, il y a eu un ping hard, il y a eu un ping hard camp, je crois que c'est le ping des bleus, je crois que c'est les bleus qu'on ping le hard camp, on va voir s'il fait le hard, il y a eu des ping derrière en mode, bon, elle veut mettre le trade, là par exemple, vous êtes tricer, ça se passe comme ça, essayez d'aller tuer Hammer, de l'empêcher de rentrer des dégâts, en temporisant, faut pas mourir par contre, faut pas mourir, bon, après avec la portée gratuite, c'est chaud d'aller la chercher, bon, réduire le shield est pas mal, ici, maintenant, dans cette situation, réduire le shield est pas mal, 50%, ça temporise, faut pas mourir du côté bleu, faut surtout pas mourir, aïe, 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 il est en train de se donner, il fait n'importe quoi, c'est quoi ce cocon, il a cancèlé à la gorge, c'était quoi ce cocon quand même, oh la fille de vengeance est sortie et tout, oh la la, oh les bleus qui ont tellement trop, mais de l'influ, et de l'eau de l'art, et là, on est à 20 minutes de jeu, je peux vous dire que Papa Imo, il va pas être content, Pompomo mortel C'est tout Grimane est mort donc 5 V4 plus Immortel c'est bien par contre là ton call est bien Push with Immortel after all with Immortel C'est bien là c'est bien ce que tu dis Oh là Megaman il fait de la merde Ils font n'importe quoi ils font n'importe quoi ils smorquent Ils ont smorquent et ça ne passe plus Le bon wall et c'est la fin Pour les bleus C'est terrible C'est terrible C'est terrible Ce que vient de faire Valaclin Bay Mais non pas besoin Vous avez gagné Alors le niveau 20 Il y a quoi déchaîné Ah il y a des choses J'avais pas vu les niveaux 20 c'est vrai A la gorge améliorée Sur un build d'auto attaque il vaut mieux prendre le trombelon du chasseur Mais à la limite ça peut être très playmaker Face à des squishy de reset les à la gorge Mais je suis pas fan ici Pareil là c'est deux optiques de Si on réussit un bon teamfight On peut faire des trucs Mais mage animé non Enfin talentil Face à tout ça Ça peut être génial Tu as Le truc du Merde c'est la lance d'os Qui marche très bien Oh là là Ah ouais là c'est Amélioration du Oh là là J'ai pas vu putain Bon ça c'est un très bon talent Tu ne m'attraperas jamais Ça permet En fait vous mettez la bombe Et vous faites un coup en melee Ça fait péter la bombe instantanément Pour surprendre un Karazim Par exemple ça peut être génial Ça met un gros burst Les gens ne s'y attendent pas Donc ça peut être très intéressant C'est probablement le meilleur niveau vent de Tracer Frénésie c'est de la merde Concrètement Je ne vais pas m'épiloguer dessus Allez voir le build Varian Allez voir le guide Varian plutôt Mais c'est de la merde Concrètement Même en DPS C'est de la merde C'est le pire niveau vent de Varian La double frappe chirurgique Bon après vous allez me dire Si elle prend le Si elle prend le reset Elle rate ses cuspels quand même Donc à la limite Bon double barrage Pourquoi pas Maj par contre A la limite vraiment Le à la gorge Je pense qu'il est un peu décrié celui-là Mais il peut être pas mal Il peut être pas mal Si vraiment vous êtes très bon Sur le à la gorge Il peut être vraiment pas mal Mais Mais je pense quand même que Là Tu peux vraiment tellement Pau que tout le monde Ça peut être trop fort Car quoi porte loin Ok Paume améliorée Bon c'est bien Parce que c'est toujours très bien Surtout face à ça Si ça veut smorgue sur un mec Tu paumes Ça va disengage Ou alors ça la consomme Soit ça la consomme Soit ça s'arrête Et à ce moment là T'as de nouveau la paume Donc c'est pas mal du tout Boucler du nexus reste très bien quand même Freinésie du nexus Très bien sur Hammer Ah C'est de la merde Le t-script C'est de la merde Retour rapide 100% sur Anubarak Et la barrière de force Pour avoir plus souvent C'est génial Le réduit temps de recharge De 5 secondes Je sais pas si vous vous rendez compte Mais c'est énorme Tassadar Merde le wall Attendez Faut que je regarde Ah merde il vient de le poser Regardez ça Regardez ça Ça a quasiment Mais même pas Une demi seconde De CD effectif Il peut poser des walls Tout le temps Il a la range supplémentaire C'est super fort Après la batterie de bouclier Reste très très bien aussi Les rouges vont gagner Je pense C'est pas mal ce qu'il fait Parce qu'il bloque les sbires Du coup ils se forcent Ils se mettent tous ensemble C'est pas mal Il empêche de défendre le xul Au final Et il essaye d'emprisonner Oh là Oh le cuspid est pas mal Ok Là imagine Ta exécuteur Et ta en déplacement Tu tue tout le monde Là ils ont proc Les slows de partout Qu'est-ce qu'il fait la nube ? Oh non mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais non Voilà Typiquement j'en parlais Est-ce que vous pensez Que ces catapultes finissent ? A aucun moment il ne finissent Ces catapultes A aucun moment ils finissent Oh la la Et le type il back Alors qu'ils ont juste à push Avec les imos Oh la 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 C'est... A aucun moment De catapultes elles finissent ici J'ai là... Genre je m'ai... Regardez La catapulte là elle allait mourir Catapulte là elle allait mourir Et voyez la catapulte Bon on enlève les dégâts du anube Voyez A aucun moment le corps il tombe A aucun moment le corps il tombe Après elle a mis de défendre au cas où il y a un backdoor etc Mais à aucun moment ils avaient perdu là dessus les rouges Il y en a toujours un qui veut défendre au cas où Toujours, toujours il y en a un qui va défendre Alors c'est le pire call, là faut y aller à 5 et gg Bon après s'il y a un backdoor, oui, empêcher le backdoor c'est pas mal Là ils avaient la vision sur les deux, ils étaient là, à quel moment il y a un backdoor C'est pas possible Du coup cette game est vachement intéressante Parce qu'on a une composition full, enfin sans support Et tout le monde tilte quand il n'y a pas de support Avec une Nova, en plus le pire c'est, bon ça c'est dommage pour Nova bien sûr Les joueurs de Nova pleurent au fond Parce que la Nova elle était dégueulasse Je suis désolé mais là c'est dégueulasse Et une composition donc avec une Nova dégueulasse Donc ils étaient 4, globalement ils étaient 4 Sans support, ils ont Détruit la game de A à Z Et ensuite ils ont détruit dans tous les sens du terme Au début ils étaient en train d'exploser les adversaires Et ils ont throw mais comme des chiens Et c'est là, ici Enfin il y a tellement de moments où ils ont throw Alors qu'ils pouvaient finir une fois Ou alors ils allaient juste avec l'immortel full shield Et ensuite Isaac ont épanné et c'était GG Et les rouges à aucun moment ils en sortaient Et le Hanub et le Tassadar se seraient permis de flame comme pas possible Alors qu'ils étaient pas terribles Et au final les rouges en y croyant ont quand même gagné Donc je trouve cette game super intéressante Ca fait un moment que j'ai pas eu un tableau noir aussi intéressant Parce que là les messages sont cool Ne tiltez pas Parce que là les bleus vous le voyez vous même Si vous mettez à la place des bleus vous savez que vous auriez gagné Et à la place des rouges Bah c'est rester concentré Et le comeback il peut toujours arriver Et il est venu Donc j'aime bien J'aime bien cette game Même si bon c'est Il y a eu des choses absolument Comment dire Gentiment Des choses affreuses Il y a eu des choses affreuses bien entendu Mais à côté de ça par contre En étant un peu plus focus sur ta hammer T'es beaucoup trop en forme de siège Tu dois passer vraiment Le ratio c'est à peu près 80% de ton temps Tu dois être en déplacement Et à la limite oui Quand t'es comme ça en train d'accompagner l'IMO Là tu peux être en forme de siège Et pilonner le T1 Ok En early game Quand t'es ici tu veux commencer à taper une tour Tu te positionnes là Tu te positionnes en siège Tu tapes ici Si jamais tu vois que ça arrive Tu passes en truc Oui là c'est des moments où tu peux être en forme de siège Quand tu es en DPS Déjà ton Z aussi pour aider tes potes qui se font engage T'as au moins 2 voire 3 fois T'aurais pu sauver tes potes Qui est en train de mourir sous tes yeux Tu as pris des stun animaux Parce que tu bougeais pas Donc ça c'est pas normal Au niveau de ton build Vraiment après ça c'est à toi de voir Peut-être que tu préfères le tien Mais essaye Essaye vraiment Attaque concentrée au 4 Et secourisme au 7 Tu verras que t'auras suffisamment de heal Et en plus Tu vas mettre des patates de l'infini Et au 16 Là quand t'as énormément de contrôle Profites-en Prends l'exécuteur Après bon La porte est graduée Tu bouges pas Ca met des trucs Ok c'est cool Mais T'es beaucoup trop arrêté Ton gameplay est beaucoup trop arrêté Ce qui fait que t'as quand même passé un teamfight ici Où tu n'as pas tapé pendant au moins 3-4 secondes Et 4 secondes en teamfight c'est énorme 4 secondes sans taper C'est sur hammer C'est pas normal en fait Donc En fait Tu as pas assez d'impact dans la game La game s'est bien passé Parce qu'il y a un moment donné Il y a Karazim qui a fait des trucs sympas T'as Anub qui a mis des bonnes engages Tout ça tout ça Mais Globalement T'as bien T'as mis des kills Je ne dis pas le contraire Mais t'as pas assez d'impact T'es trop attentif Ton call à la fin était très bon Le call à la fin Push Always Immortel et tout Et très bien Ca c'est très très bien Mais Justement au moment où tu t'es dit Putain ça y est on peut gagner Si on fait ça etc C'est très bien Ca c'est parfait même Mais A côté de ça Tu vois Des fois t'es en mode immobile Tu aides pas ta team Tu tapes pas Le moment où il fight Alors qu'on est en 5v Vous êtes en 5v4 Tu préfères faire ton T1 tout seul Comme si c'était de l'Orly M Au lieu de push Au lieu d'être avec tes potes Et là c'est un 5v4 Et c'est directement le comeback A ce moment là Tu vois c'est plein de petites situations Comme ça Où c'est dommage Il y a du gaspillage Il y a du gâchis Donc Attention à ça Et vraiment En plus tu me l'as montré ici Que tu savais Itanoren T'as fait auto attaque Déplacement Bah ça ça doit être En permanence Sur Hammer Donc attention Parce que Tu passes beaucoup trop de temps en siège Et en siège Face à Nova Face à Tracer Face à un Variant Twinblade Face à un Greymane Même face à un Xul Si tu bouges pas Genre Pour toi En fait Imagine World War Z T'es dans World War Z Et la clé c'est le mouvement Bah là c'est pareil La clé c'est le mouvement Parce que Là t'es trop arrêté quoi Sur Cache de Xul Frappe chirurgicale Bombe Pointe quantique Je peux te dire La tracer elle a des points de quantique Elle t'assassine plusieurs fois Genre Tu serais mort bien plus quoi Donc attention à ça Attention à ça Mais du coup bah Victoire Victoire Et c'était La game est intéressante quand même Vachement intéressante bien entendu Au niveau de la physionomie Au niveau des choses à dire Parce que Sur le build Bon il y a des choses qui vont pas Et même au niveau des compos Comme quoi vous voyez En solo Q Il y a tout qui peut passer C'est Non c'était vachement intéressant En tout cas je rappelle N'hésitez pas bien sûr A suivre les réseaux sociaux N'hésitez pas aussi Voilà A regarder les autres Les autres VOD Bien entendu Les autres VOD Du tableau noir Sur le Youtube Je vous l'ai mis dans le chat Ou sinon dans la description D'ailleurs Lisez la description C'est comme ça que vous pouvez m'envoyer Vous même vos propres replays On va se faire 5 minutes de pause Et ensuite on va attaquer le lore Donc bah à tout de suite A tout de suite tout simplement Et merci encore à ceux qui ont sub A tout de suite N'hésitez pas à désactiver A le bloc Merci beaucoup ! a à Sous-titrage ST' 501